3, 2, 1, c'est presque le grand chelème pour la gauche. Elle remporte 21 régions sur 22 en métropole, une de plus qu'en 2004, puisque la droite perd la Corse. Région Alupa, pour l'EPS, le message est clair. Les Français ont parlé, il faut qu'ils soient entendus. Je le dis au président de la République, je le dis au gouvernement, entendre aujourd'hui, ce soir, les Français, c'est changer profondément de politique. Presque 52% des Français sont allés voter, c'est un peu plus qu'au premier tour. Au total, la gauche et ses alliés réunissent quelques 54% des suffrages, 20 points de plus que la majorité. Le Front National frôle les 10%, mais Jean-Marie Le Pen dépasse les 22% en PACA, de même que sa fille Marine dans le Nord-Pas-de-Calais. Parmi les grands gagnants de ce dimanche, Ségolène Royal, reconduite au Lamain, en Poitou-Charentes, tout comme Jean-Paul Huchon, en Ile-de-France, ou Georges Frèche, en Languedoc-Roussillon, malgré sa guerre ouverte avec l'EPS. Les écologistes, comme le Front de Gauche, savent que sans eux, cette large victoire n'aurait pas été possible. Les Verts prennent date pour les prochaines échéances. On constate que l'alliance de la gauche et des écologistes, dans la diversité, dans le respect de nos différences, elle est porteuse, que l'écologie fait du bien à la gauche, que cette dynamique d'accord est utile pour nous tous. Et donc on doit garder cette leçon. Pour la droite, c'est indéniablement une défaite, mais pas la déroute annoncée. Philippe Richard sauve l'honneur en conservant l'Alsace, et outre-mer, l'UMP conquiert la Réunion. François Fillon, dont aucun des huit ministres engagés dans la bataille ne s'est imposé, reconnaît le succès de l'opposition. Nous n'avons pas su convaincre. Le rapport de force issu des régionales de 2004 reste globalement inchangé, et cela constitue une déception pour la majorité. Dès 9h ce lundi matin, le Premier ministre s'entretient avec Nicolas Sarkozy pour tirer les leçons du scrutin. A l'Elysée, ces derniers jours, on parlait d'un simple remaniement ministériel technique. Mais cette option suffira-t-elle ? Pour le patron des députés UMP, Jean-François Copé, la droite doit admettre sa défaite et revenir aux idées forces qui avaient permis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007.